J'ignorais tout de la véritable situation. Très impressionnant. Vous voulez quelque chose ? Hier j'ai dû acheter des produits à des Mandaloriens. Des Mandaloriens, ici. Pensez à prendre un blaster avec vous mon ami. C'est la guerre et elle est pas près de finir. Ça risque de piquer un peu ! Sous-titrage ST' 501 J'ai récupéré la clé de la prison de Gorinth. S'ils le pensent, peut-être qu'on peut faire en sorte que ce soit vrai. Ils ne la saisiront pas, mais ils auront une chance de se rendre. Je ne l'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Mon ami est un Jedi ! Ça se voit pas ? Sous-titrage ST' 501 Ça ne sert à rien. Vous avez besoin de la carte d'identification d'un extracteur pour faire fonctionner l'ascenseur. Ne vous inquiétez pas pour l'ascenseur. Dites-moi comment ouvrir cette cellule. Partez tant qu'il est encore temps. Les extracteurs seront là d'une minute. T'as perdu ta langue tout à coup, mon vieux ? On dirait qu'il y a une faille dans la sécurité. Et de nouveaux prisonniers. Les extracteurs sont morts ? Vous nous avez sauvés ? Je ne peux pas y croire. Je cherche le docteur Meln et le docteur Ortiz. Ils travaillaient sur une arme très importante. Ça me dit quelque chose. Des scientifiques ou quelque chose comme ça, non ? On ne les a pas revus depuis qu'on les a emmenés en bas. Je sais que le lieutenant Vekar quitte rarement les salles d'interrogation au niveau inférieur. Il garde les prisonniers les plus importants près de lui. Tenez. Prenez la carte d'identification de l'extracteur. Si vous voulez libérer quelqu'un d'autre, vous devrez vous rendre au niveau inférieur. Rejoignez l'avant-poste de la République et cherchez West Durka. Il vous aidera. Je m'en vais, avant que d'autres extracteurs n'arrivent. Bonne chance. C'est juste un grain de Faut vraiment être idiot. Allez, avouez que vous m'adorez ! Pas mal du tout ! Pas mal du tout ! Sous-titrage ST' 501 Il y a eu un autre ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est du passé Sous-titrage ST' 501 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 Ça risque de piquer un peu ! Il ne tournait pas ! C'est parti ! Très bien, qui veut une raclée ? Ça risque de piquer un peu ! C'est parti ! Il faut vraiment être idiot ! Très bien, qui veut une raclée ? Je suis désolé, Dark Minax. Les codes étaient en place, mais... On dirait que le verrou s'est bloqué. La moitié de l'armée impériale est là, et la République a quand même réussi à passer. Sécurisez l'arme ! Vous avez trouvé les concepteurs du barrageur dans la masse que vous avez libérée, n'est-ce pas ? C'est ridicule ! La République a eu de la chance ! Vous n'avez aucun pouvoir ici. L'Empire a perdu le barrageur et Balmora. La République a gagné, n'est-ce pas ? Était-ce à Sobric ? La destruction de la prison de Gorinth, peut-être ? Cette île purulente que vous appelez Verminville ? Balmora appartient à l'Empire. Grâce au barrageur, ce sera définitif. C'est de la folie d'être venu ici. Vous comprenez pourquoi, maintenant ? Pas mal du tout. Approchez, docteur Carceri. Il y a quelqu'un ? On est là, commandant. Dark Minax et les autres impériaux sont morts. Le barrageur attend votre clé. Parfait. Servez-vous de la clé du barrageur pour prendre le contrôle. J'envoie une équipe de récupération prendre la suite des opérations. Prendre la suite ? Mais... Le barrageur est une menace pour Balmora. Il faut le détruire ! Vous le savez ! L'Empire ne contrôlera plus jamais le barrageur. L'Empire n'a jamais été un problème. C'est le barrageur qui est à l'origine de tout ce désordre. Pour détruire une flotte, il faut toute l'énergie d'une planète. Solaire, géothermique, hydroélectrique. Si c'est sur Balmora, ça alimente le barrageur. La planète ne sera plus qu'une coquille vide, sans rien à défendre. L'Empire voulait le barrageur pour pouvoir contrôler Balmora à jamais. Maintenant, je vois que la République nourrit le même espoir. Le commandant Madin nous a menti. Je suis persuadé que le commandant veut protéger Balmora. Vous pensez vraiment qu'on aurait détruit quelque chose capable d'empêcher un nouvel épisode, comme ceux de Telos, de Taris et de Coruscant ? Capable de sauver des millions de vies et d'assurer la victoire à la République ? La guerre n'est pas terminée. Je le sens. Je sais que c'est cher payé. Mais le barrageur pourrait garantir la victoire à la République. On doit gagner. On ne peut pas sacrifier une planète pour en sauver une autre. Bon sang ! Vous savez ce que vous êtes en train de faire ! Vous avez donné une deuxième chance à l'Empire ! Le noyau énergétique du barrageur est en surcharge. Il faut évacuer ! 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 On va기 par contre ! Il faut évacuer ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh oh ! Quelqu'un arrive dans le turbo-élévateur. Réparez-vous à vous battre ! Doc, je croyais que les impériaux t'avaient fait la peau. Salut Rémy ! Comment ça va mon vieux ? La routine. Je fais semblant de coopérer avec les impériaux pour mieux les poignarder dans le dos à la moindre occasion. On est ici pour vaincre l'Empire. Vous pourriez nous conduire dans les niveaux supérieurs ? Oui. Les impériaux m'ont affecté à la gestion de déchets. Ils m'ont donné une carte de données pour y entrer. Je vous la donne. Par contre, il y a des gardes tous les deux mètres là-dedans. C'est pour ça que j'ai un Jedi avec moi, Rémy. N'avrez d'interrompre ces retrouvailles, mais on a une mission à accomplir. Et moi, j'ai enfin un moyen de sortir d'ici. On se retrouve dehors, Doc. Allô ? Il y a quelqu'un ? Ici le colonel Finlay. Nous avons un nouveau problème. La Résistance a découvert que l'Empire travaillait sur des armes utilisant un système de camouflage. Si les bombes et les missiles de l'ennemi étaient indétectables, imaginez le carnage. L'Empire nous écraserait. Vous devez récupérer toutes les données de recherche de l'Empire sur ce projet et nous les remettre. Il doit y avoir une plateforme informatique quelque part là-bas. C'est peut-être notre seule chance. Faites tout votre possible. Terminé. Ils ne t'ordèrent pas. 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 C'est parti ! C'est parti ! Pas mal. Vous avez réagi vite. Bon travail. J'ai toujours été extrêmement doué. Vous croyez que l'Empire sait qu'on est là ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça suffit. On en a bientôt fini ici. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? Le prototype du système de camouflage appartient au peuple de Balmora, pas à la République. C'est notre monde, notre guerre et notre victoire. L'Empire était sur le point d'anéantir la Résistance avant l'arrivée de la République. Ça fait des dizaines d'années qu'on se bat pour cette planète après que la République a cédé face à l'Empire. Et maintenant, vous revenez piller nos ressources ? Ce prototype est peut-être la technologie la plus précieuse de Balmora. Elle est à nous. Les Jedi ne sont pas censés être les défenseurs de la justice ? Si c'est le cas, alors laissez-nous ce qui nous revient de droit. Le système de camouflage ne vaut rien comparé aux données de recherche de l'Empire. Ils ont découvert comment camoufler des missiles et des bombes. N'est-ce pas plus crucial pour la défense de Balmora ? Je vous remets ces données en échange du prototype. C'est une offre intéressante. Je suis prêt à l'accepter. Marché conclu. Je vous proposerai bien de vous emmener, mais il n'y a que deux places dans la navette. Bonne chance. Votre colonel ne sera pas content, mais je m'occuperai de lui. Je suis doué avec les gens. Une chose est sûre, j'ai plus ma place dans la Résistance. Vous n'auriez pas une couchette de libre à bord de votre vaisseau pour un merveilleux médecin ? Ma mission est dangereuse. Vous êtes sûr de vouloir y prendre part ? Le danger ne me fait pas peur. Au contraire, je dirais même que ça me plaît. Warren, j'ai le prototype du système de camouflage. Enfin une lueur d'espoir, après tout ce sang versé aujourd'hui. Je retourne à la base de la République, où vous avez atterri la première fois. Retrouvez-moi là-bas. Retrouvez-moi là-bas. Le maniement d'un sabre laser tient autant de la science que de l'art. Les impériaux ont encore des réserves, ici. Je veux deux escouades sur le plateau de Gorint. Vous êtes de retour. On est en plat dans le déploiement final des troupes. L'Empire a perdu, mais il nous attaque pendant sa fuite. Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous avez fait. Si on avait le barrageur, les impériaux n'auraient pas recommencé à tirer. L'Empire est sur Balmora pour gagner. On est là pour aider. Je voulais que la République ait toutes les chances de son côté pour vaincre l'Empire. Vous étiez là quand l'Empire a attaqué Coruscant. Ils ont surgi de nulle part et on n'a rien pu faire. Quand l'Empire a envahi Balmora, je me suis promis que ça s'arrêterait là. Pouvez-vous m'en vouloir ? Le docteur Carcieri a risqué sa vie pour Balmora, pas la République. Pour un scientifique, il ne manque pas de courage. Il peut peut-être nous aider, si jamais il me pardonne. Je suis content que vous ayez pris cette décision et pas moi. Quand on passe sa vie à se battre, on oublie facilement pourquoi. Vous allez protéger le barrageur, pris d'assaut la prison de Gorint, et libérer Sobric. La République a une dette envers vous. L'Empire doit apprendre qu'il ne peut pas s'emparer des mondes indépendants. Balmora a été une bonne leçon. Si la guerre éclate, la République sera prête. On a beaucoup de choses à faire. Mais Balmora est libre, c'est le plus important. Bonne chance. J'ai récupéré le prototype, mais j'ai dû échanger les données de recherche en armement de l'Empire pour l'avoir. Oui, les chefs de la Résistance m'en ont informé. Je n'ai pas autorisé cet échange. La Résistance craint qu'on ne soit venu imposer notre domination. Prouvez-leur qu'on est juste ici pour les aider et ils partageront peut-être ces données. Je suis un soldat, pas un diplomate. Étrangement, je pensais qu'un tel système serait plus impressionnant. Je vais l'apporter à Maître Braga et au Conseil sur Titon. La confiance que vous témoignez Maître Braga est méritée. C'est un honneur de servir à vos côtés. Cet honneur est partagé. Portez-vous bien, mon ami. Vous devriez contacter Maître Braga quand vous aurez regagné votre vaisseau. Il attend de vos nouvelles avec impatience. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, mon ami. J'apprécie que vous ayez fait tout ce chemin. Pardonnez-moi de ne pas vous serrer la main. Mon hospitalité a plus d'envergure que moi. Avant de commencer, je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. L'esprit ouvert. La source de mes informations est... inhabituelle. Un Jedi est préparé à accepter l'aide de n'importe quelle source. Une telle sagesse chez un être aussi jeune. Maître Satil a raison de vous faire confiance. En tant que Jedi, vous êtes déjà habitué à la force. Mais vous devez approfondir votre lien pour voir comme je vois. Concentrez-vous avec moi. Concentrez votre esprit. Sentez la force qui nous entoure. Écoutez-la raisonner. Oui. La force est avec nous. Elle est ici. Un Jedi sans enveloppe physique. Son corps est mort depuis longtemps. Mais sa sagesse, son essence, ont survécu. Mon maître est mort. Mais sa voix me parle encore. Un Jedi qui revient après la mort est une chose très rare. Mais deux... Nous vivons une période étrange et très obscure, en effet. L'obscurité consumera tout ce qu'elle touche. Les étoiles brûleront et leurs cendres noires s'abattront sur des mondes sans vie. C'est la fin de tout. Le prisonnier tient l'obscurité à distance depuis trois cents ans. Sa force faiblira et il connaîtra l'obscurité. Je promets que le prisonnier sera libéré, quoi qu'il en coûte. Le lien faiblit, mon ami. Je vais prendre la suite. Elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a révélé l'existence d'une prison impériale dans la nébuleuse Maelstrom instable. Et m'a dit comment y aller. Le seul moyen de se déplacer dans la nébuleuse, c'est en utilisant un ordinateur gris caché dans une forteresse impériale. Nous avons besoin de cet ordinateur pour libérer le prisonnier Jedi. Les Jedi sont faits pour ça. La forteresse que nous devons envahir est sur la planète Taral V, un territoire ennemi protégé par des vaisseaux de guerre impériaux. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les affronter. Mais nous avons capturé une navette impériale qui peut leurrer les sentinelles. Elle vous attend dans le vaisseau. Vous pourrez me dire le reste pendant le voyage. Il n'y a pas de temps à perdre. Notre flotte se cachera en bordure du système pour que je puisse observer votre mission et vous guider. Si quelque chose se passe mal, nous accourrons à votre secours. Rejoignez la navette, mon ami. Que la force soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Beau travail. Vous vous êtes infiltré dans Taral V avec succès. Les impériaux pensent que vous êtes une navette leur apportant du ravitaillement. Je transmets les coordonnées à un avant-poste de sécurité impériale. Prenez les commandes et contactez-moi depuis le réseau de la forteresse. Nous nous occuperons du reste. Très bien, qui veut une raclée ? Très bien, qui veut une raclée ? Paral V ne manque pas de prédateurs affamés. Et comme on pouvait s'y attendre, l'Empire en raffole. Pas la tête ! Pas la tête ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! Vous en faites pas ! Y'a pas pour ça ! Allez, c'est un finale ! Ça se voit pas ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne voudrais blesser personne ! C'est parti ! À plus, à plus ! C'est parti ! Mon ami, ça se dit ? Ça se voit pas ? C'est parti ! Ça va faire mal quelques ondes ! Mon ami ! C'est parti ! Ça risque de piquer un peu ! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes presque à l'avant-poste de sécurité. Je vais arrêter de parler pour que vous puissiez vous concentrer, prendre les commandes et accéder à leur réseau. Faut vraiment être idiot ! C'est parti ! C'est un interballe, quelques secondes ! Attendez, attendez ! Halt ! Qui va là ? Mon ami est un Jedi ! Ça se voit pas ? Arru ! Dessicteurs ! Attrape-les, mon garçon ! J'ai déjà vu des Huguenots qui se battaient mieux ! Ça va faire mal quelques secondes ! On ne fait pas de prisonniers, ici ! Tentez tout ce que vous avez ! Tentez tout ce que vous avez ! Tentez tout ce que vous avez vu ! Tentez tout ce que vous avez. J'ai déjà vu et que vous avez une première chance ! Tentez tout ce que vous avez ! Tentez tout ce que vous avez ! Tentez tout ce que vous avez ! C'était une identification ! Merveilleux. Vous nous avez donné accès aux communications de l'Empire. Êtes-vous là, mon ami ? La réception est bonne. J'écoute. Nos clés d'intrusion sont discrètement en train de neutraliser le réseau de sécurité de l'Empire. L'ennemi va avoir une mauvaise surprise. Le temps de la discrétion sera bientôt révolu. Rapprochez-vous discrètement de la forteresse. Mais dès que vous y serez, frappez vite et fort. On peut difficilement attaquer une forteresse impériale en douceur. En temps normal, je vous demanderai de limiter le nombre de victimes. Mais votre objectif est trop important. Je vous envoie les coordonnées de la forteresse. L'ordinateur gris est étonnamment compact. Vous n'aurez aucun mal à le transporter. Je ne dirai plus rien à partir de maintenant. Sauf en cas d'urgence. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une pluie de feu s'abat, l'homme aux cicatrices brûle en tout. Qu'est-ce que c'est pour vraiment être idiot ? Je suis censé avoir peur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va faire mal quelques secondes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voix la tête ! Voix la tête ! J'avais une lumière désagréable ! Voix la tête 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 ! J'en ai eu un autre ! Voix la tête 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 ! ... ... ... ... ... On ne voudrait laisser personne ! ... 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 Oh ! Prends sa pilule ! Il faudrait laisser personne ! J'ai pas fait avoir peur ! C'est parti 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 ! Je suis censé avoir peur ! Le bien et le mal périront tous deux par le feu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Joli ! Pas mal du tout ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont franchi la porte principale. Messieurs, préparez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501